voilà bonjour comme promis petit live alors je vous promets pas que ce sera un live très tranquille vu que c'est les vacances et que j'ai mon petit gars avec moi à la maison je vous promets pas que ce sera un live très tranquille en attendant on fait quand même après tout on va attendre un petit peu bonjour bonjour thierry bonjour fabien bonjour à tous ceux qui arrivent ils sont là bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo maintenant ou plus tard bonjour bonjour donc je vais commencer et puis comme vous voyez il ya un petit peu de soleil bah il ya un petit peu de vent aussi je vais commencer bonjour thierry je vais commencer pour vous dire que donc sur la nouvelle page que j'ai ouverte donc pour ceux qui n'étaient pas là au départ je l'ai ouverte parce que je sur l'ancienne page que j'ai toujours d'ailleurs je voulais la ferme et puis au final je me dis non pourquoi et cette page que j'ai ouverte donc est pour dénoncer comme je le fais d'habitude pour dénoncer ce qui ne va pas enfin ce qui me touche mais ce qui est le plus intéressant c'est qu'en fait c'est mon mari qui me donne des idées parce que lui il n'en a pas il en a plein et en fait il a il a très bien compris comment fonctionner le système mais voilà il m'a dit moi j'ai pas le temps pour le faire et tout toi tu aimes bien faire ça alors fais le donc j'en ai fait quelques-unes mais à première vue soit vous les avez pas vu j'en ai fait une deux trois quatre cinq pour l'instant soit vous les avez pas vu soit elle ne vous intéresse pas ce qui est tout à fait normal et tout à fait tout à fait votre droit alors j'en avais fait une sur edward snowden qui est en ce moment qui a été un grand comment dirais-je un grand dénonciateur qui a dénoncé pas mal de choses et qui aujourd'hui il cavale un peu partout pour enfin il s'est arrêté en russie et peut-être bien qu'il va y faire sa vie parce que s'il va s'y retourner en angleterre aux usa il est perdu on va le mettre en prison c'est clair donc après j'ai fait tout un débat là dessus et je trouve que c'est dommage que il n'y en ait pas plus que lui en fait parce qu'on est vraiment dans un monde de complotistes comme c'est pas possible ça c'était pour la vidéo de snowden a par contre la vidéo sur l'huile de palme elle elle a eu un franc succès c'est le moins que je puisse dire elle a eu un grand succès n'empêche que c'est à cause ou grâce à elle je sais pas trop que j'ai fait la vidéo hier soir où j'ai un petit peu été en colère parce que ce que je voulais faire avec en dénonçant l'huile de palme c'était pas c'était pas méchant dans le sens où je voulais envoyer du négatif c'était juste pour montrer ce qu'on faisait subir aux forêts amazonienne et d'autres d'autres pays en jour dominique et d'autres pays tout ça pour un palmier à huile rendez vous compte que il ya la même huile mais en moins mauvais qui pousse dans des palmiers aussi et qui est tout aussi bonne c'est l'huile de coco et pour ça on n'a pas besoin de faire des déforestations ça pousse on récupère les cocos et on fait de l'huile de coco avec d'ailleurs moi je m'en sers de l'huile de coco et je sais que c'est c'est très bien le problème avec l'huile de coco c'est que non content ça détruit de la forêt donc ça détruit la faune et la flore ça détruit ça enlève les habitats des animaux il ya des gens qui habitent dans ces forêts il ya des êtres humains faut pas l'oublier et ben ils sont délogés ils vont aller vivre où ces gens là ça c'est la question donc je voulais pas qu'elle soit négative cette vidéo je voulais juste mettre le point sur quelque chose qu'on est en train de faire subir à la planète et qui n'est pas utile ce n'est absolument pas utile parce que l'huile de palme quoi qu'on en dise à grande consommation c'est pas bon alors on nous dit oui mais on fait des petites consommations bien sûr on fait des petites consommations sauf qu'il y va partout dans tous les dans tous les ingrédients industriels il y en a dedans vous regarderez un que ce soit kinder les chips ils vous mettent ça dans l'oasis ils vous mettent ça partout comment vous voulez y échapper alors vous dites ouais je prends pas de nutella basse très bien prends pas de nutella n'empêche que tu en auras quand même avec le reste des choses que tu manges quand tu vas dans un supermarché donc faut faire attention à votre consommation voilà et moi j'estime qu'il faut faire un block out au niveau de l'huile de palme arrêtez avec l'huile de palme alors il y a une dame très gentille enfin il y a quelqu'un qui m'a posté une vidéo sur une dame ça va être sûrement une africaine j'ai rien attention c'est pas du racisme c'est rien je suis pas raciste moi je suis pour l'humanité donc ça rien à voir cette vidéo m'a beaucoup plu parce qu'en fait elle a donné que le bon côté de l'huile de palme c'est très bon pour la peau c'est très bon pour la nourriture c'est très bon pour la fesse des bébés c'est très bon pour ça en aucun cas elle a parlé de tout ce que cela causait de mal les déforestations les animaux les gens rien elle elle s'est basée sur l'huile de palme alors oui l'huile de palme n'est sûrement pas mauvaise après il y en a partout et beaucoup trop il y en a dans les laits des bébés pourquoi est ce que vous croyez qu'un bébé il grossit et qu'après quand vous allez chez le pédiatre dit votre bébé il est trop gros pas forcément il boit de l'huile de palme à tous les biberons qu'est ce que vous voulez qu'ils grossissent pas sérieux après on va vous donner des médicaments pour que on va vous faire des vaccins on va vous donner des médicaments pour que l'enfant il se porte bien patati patata mais déjà ça commence par l'alimentation enlever le lait de palme de l'alimentation des bébés qu'est ce que vous voulez que je vous dise et en aucun cas encore une fois je le répète en aucun cas cette vidéo ne se veut négative elle est juste pour poser un point là où il y a quelque chose qui se passe et qui devrait pas parce que c'est pas normal voilà tout simplement après j'ai fait une vidéo sur henri ford oui 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 le constructeur des véhicules ford qui qui en plus avoir construit la voiture qui en soit j'ai rien contre les ford à les voitures mais c'est quand même lui qui a qui a mis en route le travail à la chaîne donc c'est lui si on peut dire qui a c'est par lui qui est arrivé le travail à la chaîne alors est ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise je sais pas je pense pas en fait que ce soit une bonne chose quand on voit surtout qu'il était antisémite qu'il faisait travailler les jeunes qui n'avaient rien à faire enfin qui étaient les balades qui étaient dans la rue qui les faisait travailler qu'il avait déclenché une milice une milice pour empêcher les gens de faire grève et de se révolter contre le système du travail à la chaîne ben moi je trouve que ce personnage là ben peut-être très charismatique mais surtout avec son coeur et et sans empathie pour ses ouvriers quoi voilà c'est donc je voulais mettre le point sur le fait que peut-être qu'il ya des gens qui ont des ford mon père il en a eu c'est pas le problème mais voilà c'est au départ c'était pas quelqu'un de très bien voilà ils n'étaient pas très bien bonjour maurice c'était pas quelqu'un de très bien voilà alors l'élevage des poules bondeuses et des poussins ça ça a eu un petit peu moins de succès parce que les gens ben ils n'aiment pas voir souffrir voilà ils n'aiment pas voir souffrir alors ce qui est très ce qui est normal soit dit en passant ce qui est normal mais faut quand même savoir ce qu'on a dans l'assiette quand même à un moment donné savoir comment ce qu'on a dans l'assiette et puis il faut aussi savoir comment sont traités les animaux que l'on nous met dans l'assiette alors c'est pas des animaux qui sont traités avec amour et compassion c'est des animaux qui sont traités avec avec pour seul but la surconsommation il ya une demande on va fournir à la demande et donc voilà on surconsomme on fait vivre les bêtes dans des endroits pas possible on fait on cherche à savoir quels sont les mâles quels sont les femelles les mâles on les détruit dès la naissance parce que ils servent à rien les femelles elles quand elles sont en âge elles vont retrouver les autres qui sont en batterie pour fournir toujours plus d'oeufs celles en batterie ben ma foi il y en a qui sont mortes et déplumées depuis des années enfin après des années depuis des jours et des jours et c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir sans savoir j'ai appris j'ai appris que couper la sonnerie parce que sinon on va être dérangé sans côté que j'ai appris que les petites poussins mâles qui étaient broyés etc soit ils finissaient à la poubelle soit ils finissaient dans les nuggets bon après peut-être mcdo peut-être pas je sais pas mettre coq je sais pas enfin il y a de il y a de très grandes probabilités que ces bêtes là finissent dans les nuggets voilà donc voilà ce que vous mangez si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez si vous ne faites pas attention à l'étiquette voilà moi c'est pour ça que je fais les vidéos c'est pas pour emmerder le monde parce que moi ça me fait du mal de faire ces vidéos vous ne croyez pas je vais faire des recherches et tout ça me fait vraiment du mal de les faire d'autant plus que j'ai les images en direct alors j'aime autant vous dire que 1 donc je suis pas comme on m'a dit je suis pas du tout dans le négatif non je suis dans la compassion je suis dans l'amour et dans l'amour de mon prochain aussi bien dans l'amour des animaux et que c'est pour ça que je fais ces vidéos pour dénoncer ce qui n'est pas bien ce qui est ce qui au final ne sert à rien parce qu'on tue unité le mans avant on tuait et dans certains pays où il ya des arbres régènes on tue par nécessité parce qu'on a besoin de manger donc on est obligé de tuer mais il faut un certain rituel vis-à-vis des animaux ici on tue parce que voilà les gens ont besoin de manger quand on sait que les trois quarts de la nourriture finissent à la poubelle ben ça sert à rien en fait ça sert à rien et en plus je veux dire quand on voit comment sont sont traités ces pauvres bêtes voilà ça sert à rien après j'ai fait aussi une vidéo sur les sdf ah les sdf pas eu beaucoup dessus que c'est celle là les sdf non ça intéresse personne voilà à la limite les animaux ça intéresse plus que de voir les gens dehors à la rue personne n'est intéressé par les sdf non ça ça touche personne pourtant c'est des gens comme vous et comment ça peut on peut y être du jour au lendemain mais non qu'est ce que vous voulez que je vous dise tendre la main à son prochain c'est pas encore d'actualité comme je disais hier au final je pense que on n'est pas prêt on n'est pas prêt pour un nouveau monde au final on n'est pas certaines personnes ne sont pas prêtes à aller vers la paix l'amour le partage non 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 quand on voit qu'on passe à côté de des gens quand on à côté des animaux qui souffrent et tout et que plutôt que d'aller vers eux les câliner leur faire un bonjour on leur tourne le dos je trouve que non on n'est pas prêt même si on a beaucoup d'amour à donner on n'a pas encore trouvé le mode d'emploi de se tenir tous la main et de se dire on y va non l'être humain n'a pas assez souffert en fait je pense ou alors il est tellement il est tellement dans un système qui se dit super et de toute façon on a l'habitude ça ou autre chose c'est pareil qu'au final il prête même plus attention à la façon dont il vit il est là voilà il est là pour naître naître aller au boulot faire se marier avoir des enfants et mourir voilà voilà comment se voient et trois quarts des gens ça c'est affreux quand même c'est affreux parce que la vie c'est pas ça la vie elle est beaucoup plus belle que ça la vie elle mérite d'être vécue nous on est là pour faire une expérience mais la vie elle mérite d'être vécue c'est quoi le problème alors oui elle mérite d'être vécue mais la souffrance parfois permet de développer de l'empathie aussi mais bon il ya de la souffrance inutile il ya des douleurs inutiles et il ya des critiques inutiles aussi donc voilà comme je vois que c'est pas la bonne heure ça fait quand même 20 minutes que je parle et que personne ne rien n'a redire pas de questions à ce que je vois donc voilà bon bah écoutez écoutez je vais vous laisser un tranquille à votre après-midi et puis je vous souhaite une bonne après-midi portez vous bien et à la prochaine bye